Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques minutes s'il vous plaît ? Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 20 ans et je suis actuellement en DUT technique de commercialisation en deuxième année en France. Comment s'est déroulée votre intégration au sein de votre entreprise d'accueil à Malaga ? J'ai été très bien accueillie, on m'a très vite donné un bureau, mise à l'aise et expliqué le fonctionnement de l'entreprise. Et dans les premiers jours, premières semaines, on m'a laissé le temps de m'intégrer avant de démarrer. Et pourquoi avoir choisi un stage à Malaga en particulier ? Déjà je savais que je voulais le faire dans un pays espagnol, et Malaga en particulier car c'est vrai que l'Andalousie me plaisait beaucoup, m'attirait. Et finalement pour son patrimoine, sa culture, c'est vrai que je ne regrette pas du tout ce choix. Qu'avez-vous pensé de l'accompagnement et du suivi de Job2 International réalisé à ce jour ? Un accompagnement très bien, j'ai eu des réponses à mes mails, mes questions, mes appels assez rapides. Et c'est vrai qu'on m'a accompagnée du début à la fin, enfin jusqu'à maintenant finalement de mon stage, donc très bien. Et êtes-vous satisfaite dans l'ensemble de la prestation réalisée par Job2 International ? Oui, très satisfaite. Et recommanderiez-vous Job2 International à d'autres étudiants qui souhaiteraient partir comme vous à l'étranger ? Oui, je sais que Job2 permet de découvrir et de faire un stage dans plein de pays. Je pense que c'est une bonne expérience pour nous déjà pour perfectionner notre niveau de langue, mais aussi finalement pour découvrir le mode de fonctionnement d'une entreprise étrangère. Et voilà, c'est quelque chose d'une très bonne expérience. Job2 International vous a également accompagné pour votre logement à Malaga, en plus du stage. Comment avez-vous apprécié le logement proposé par notre agence ? Dans mon cas, c'est vrai que je suis logée au-dessus de mon entreprise. Donc c'est vrai que c'est parfait car je ne perds pas de temps dans les transports. Après, le logement est grand, spacieux, donc j'ai une très grande chambre. Donc très bien, une terrasse, je veux dire, voilà. Et que conseilleriez-vous aux étudiants qui souhaiteraient partir comme vous à l'étranger ? Je leur conseillerais de se lancer. C'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais finalement, voilà, c'est à 20 ans qu'il faut le faire. Et je leur conseillerais aussi de s'y prendre à temps, car c'est vrai qu'il y a des formalités à faire, le temps de trouver le stage. Donc s'y prendre à temps et finalement foncer. Je vous remercie Gwenaëlle et je vous dis à bientôt. Je vous en prie.